Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry Maison, professeur d'ingénierie mécanique au lycée et campus Saint-Jeau de Saint-Martin-Boulogne. Je suis également le créateur et l'organisateur des 24 heures de Saint-Jeau depuis 2003. Alors pour expliquer un petit peu le projet de ces 24 heures, c'est un projet qui est assez unique en son genre puisqu'il consiste à concevoir et à réaliser dans le cadre des cours d'innovation technologique avec les élèves de seconde, de première, principalement du cursus STI2D, donc sciences et technologies de l'industrie du développement durable. Donc nous concevons avec les élèves des mini véhicules à l'échelle 1 dixième propulsés à l'électrique et ensuite nous permettons à ces élèves et ces mini véhicules de les tester sur une course de 24 heures dans notre salle de sport qui se transforme en véritable circuit. Alors nous réalisons des voitures à propulsion électrique mais aussi deux véhicules par an qui sont mûs grâce à des piles à combustible à hydrogène. Donc ce sont également des véhicules électriques mais l'énergie d'apport et de l'hydrogène. Ces mini véhicules participent au trophée H2 international qui a lieu tous les ans pendant les 24 heures et au sein de la course avec une ou des équipes internationales qui viennent chaque année tester leurs véhicules qu'ils ont de leur côté réalisé que leurs élèves. Alors cette année nous devions recevoir comme depuis deux ans d'ailleurs une équipe suisse du lycée des métiers de Fribourg qui nous fait l'exclusivité de la préparation d'un nouveau véhicule qui est très performant. Puisqu'il faut savoir que cette école suisse, les élèves qui participent au projet sont beaucoup plus âgés que nos élèves. Puisque comme je vous ai dit tout à l'heure nous réalisons ce projet avec chez nous des élèves de seconde, première, terminale. Et les élèves qui nous viennent de Suisse sont pour certains en équivalent BTS voire post-BTS. Voilà ça permet aux jeunes de se rencontrer, de parler avec des équipes étrangères et de voir ce qui se fait dans les écoles juste à nos frontières. Alors malheureusement si je prends la parole c'est bien évidemment que vous vous en doutez pour vous annoncer l'annulation de l'édition 2020 des 24 heures. C'est d'ailleurs avec un énorme regret. Les élèves vont être bien évidemment très déçus même s'ils s'en doutent tous un petit peu. Vu les conditions actuelles de confinement, enfin de déconfinement mais très lent, il nous est impossible d'organiser cet événement avec 200 élèves dans une salle de sport, dans des stands avec une promiscuité entre les élèves que nous ne pouvons pas améliorer. 2500 personnes qui viennent visiter l'événement, des expositions en extérieur avec des essais de véhicules électriques de constructeurs, etc. Voilà tout ça c'est pas jouable cette année. C'est vraiment décevant puisqu'on travaille là-dessus depuis le mois de septembre avec les élèves, avec toute équipe organisatrice. On vous avait préparé cette année encore une superbe édition des 24 heures. Nous devions avoir un village avec une présentation par GRDF du process de biométhanisation et de véhicules qui fonctionnent au biométhane. Nous devions également avoir la société Acante, la start-up boulonnaise spécialise dans l'impression 3D, la découpe laser, qui devait, comme chaque année, présenter ses évolutions dans ses activités, puisque c'est une entreprise qui se développe énormément. Voilà malheureusement les 24 heures ne sont pas reportables puisque chaque année les élèves montent d'un niveau. Donc les secondes montent en première, les premières en terminale, etc. Les terminales nous quittent ou restent dans l'établissement BTS. Voilà, donc c'est relativement compliqué de reporter. Et puis si on reporte, ça va être au mois de septembre, octobre. On n'a pas de données fiables. Et puis on ne peut pas se permettre d'abîmer ou de casser les voitures au mois d'octobre et de recommencer le projet pour être prêt au mois de juin. Le laps de temps serait beaucoup trop court. Donc voilà, cette année, ce sera une année sans. C'est vraiment dommage puisqu'on est vraiment dessus depuis le mois de septembre. Les élèves ont été super motivés. Jusqu'au confinement, nous avions vraiment bien avancé sur les divers projets. Même pendant le confinement, les élèves ont vraiment joué le jeu. On a fait des visioconférences en permanence chaque semaine. Les projets ont avancé sur le point de la conception, sur les logiciels de CAO 3D, sur les Arduino, le codage. Tous les petits projets que l'on devait inclure sur nos véhicules sont presque finalisés. Mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps pour les réalisations matérielles et physiques. Certains élèves ont quand même chez eux des imprimantes 3D, ont acheté des modules Arduino, des capteurs, ont développé des codes. Tout ça, ça a été fait. Mais malheureusement, ça ne sera pas mis en oeuvre cette année. Mais par contre, on n'a pas fait ça pour rien. On aura l'expérience de tous ces nouveaux projets pour l'année prochaine. Alors les élèves vont être déçus. C'est évident, même s'ils s'en doutaient un petit peu. Je pense surtout aux élèves de seconde qui devaient participer pour la première fois. Bon, ce n'est pas grave. Ils vont passer en première et participeront l'année prochaine. Et puis après, on a les terminales. Les terminales, certains vont nous quitter. On avait des élèves super motivés en terminale STI 2D qui nous préparaient un superbe véhicule bourré de technologie. Eh bien, certains resteront à l'établissement. D'autres vont partir. Mais on essayera quand même de les réinviter à l'année prochaine pour qu'on puisse refaire l'équipe qui n'a pas pu se faire cette année. Je voudrais remercier vraiment tous les élèves qui ont joué le jeu. Même s'il n'y avait plus d'enjeux sur cette fin d'année, ils se sont quand même tous allés jusqu'au bout de leur projet. Ils vont nous proposer de superbes diaporamas qu'on essaiera de faire passer lorsqu'on pourra les retrouver, j'espère, au cours en juin. Je voudrais remercier également tous les partenaires que les élèves sont allés démarcher. Également tous les partenaires institutionnels. Je voudrais également remercier la région de France et en particulier Mme Manuel Martin qui avait pris le rôle cette année de marraine. Manuel Martin est vice-présidente région de France chargée des lycées et de l'orientation. La région nous suit et nous finance depuis deux ans au travers de subventions et nous les en remercions énormément. Je voudrais remercier également Charles Roche. Charles Roche qui est un ancien élève de l'établissement et qui avait pris cette année le rôle du parrain. Alors Charles Roche est actuellement pilote instructeur automobile sur circuit. Il a également participé dix fois aux 24 heures du Mans moto, huit fois au Boldor moto, meilleure place 14e en 2016 aux 24 heures du Mans moto. Voilà, il devait venir à la rencontre des élèves et leur expliquer un petit peu, leur faire partager son expérience du sport automobile à haut niveau. Voilà, merci beaucoup. Vous avez accepté tous les deux, par un marraine, de renouveler pour l'année prochaine. On est super contents. Donc on se rencontrera et vous rencontrerez nos jeunes et le projet en 2021. Soyons positifs et projetons-nous en 2021 pour la prochaine édition. Alors on essayera de faire un petit événement au mois d'octobre, une soirée conférence autour des énergies, de la matière, du numérique, un petit peu tout ce qui tourne autour de la filière STI. Une conférence dans probablement le nouvel amphi de l'établissement. Et on en profitera également pour présenter les différents projets qui ont été réalisés par les élèves cette année. D'ici là, portez-vous bien, respectez les gestes barrières et on se donne rendez-vous très vite au lycée et campus Saint-Joseph. Merci, à bientôt.